Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour Hinatheya qui est aujourd'hui avec moi. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner ce témoignage. Hinatheya est professeure de danse tahitienne. Je l'ai rencontré la première fois cette année-ci en juillet alors qu'elle s'intéressait à Zamba et au travail de Sigrun. On a parlé je pense avant un petit bout de chemin on a parlé ensemble parce que tu avais beaucoup de doutes et de hésitations et tu habites en Pologne mais tu es française donc je pense que c'est la meilleure personne pour te présenter ça va être vraiment trois donc je vais te donner la parole. En tous les cas c'est magnifique que tu veux bien parler de ton expérience parce que je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui sont dans ton cas qui ont des doutes et qui se disent mais ça marcherait pas pour moi pourquoi je pourrais faire quelque chose en ligne etc donc ce qui nous a ce qui m'intéresse très fort bien sûr tu vas te présenter de dire un peu comment c'était ce processus pour qui tu as qu'est ce qui t'a décidé de rejoindre Zamba quels étaient ses doutes comme qu'est ce qui t'a vraiment fait-il pour décider et puis après on va parler de ce que tu as fait au mois de juillet qui était où j'ai été présente à regarder et j'ai trouvé ça hautement magique donc je te laisse la parole à toi ok super ben merci déjà pour l'invitation je suis contente d'être là donc je m'appelle l'inathéa c'est mon prénom thaïtien et mon prénom français c'est Nathalie que je n'utilise pas pour la danse donc c'est chacun son contexte contexte pourquoi alors dans quel état j'étais à quel stade j'étais avant de moment où j'hésitais alors j'ai eu je crois des pubs facebook sur Sigrun j'ai ouvert les commentaires et là j'ai vu tiens il y a une fille à Poznaï mais je vais lui écrire directement lui demander tiens comment comment ça se passe pour elle si on peut se rencontrer et discuter donc une maman qui a ouvert son business en ligne qui habite en Pologne juste à côté de chez moi je lui ai écrit et au final elle m'a dit tiens ah bon t'es dans la danse ben il y a une danseuse dans le groupe et elle parle français c'est Gudrun contact là donc j'ai deux déjà dès le début de super contact je pense des éléments des personnes clés de Somba je trouve super motivante donc j'ai vraiment eu de la chance et donc j'ai écrit aux deux j'ai eu un appel avec donc cette personne là en Pologne Agnieszka qui fait du crochet et avec toi le lendemain je crois je t'ai écrit tu m'as répondu directement enfin c'était super rapide donc tant mieux parce que il n'y avait pas beaucoup de temps pour décider et j'étais en vacances à la plage j'ai écouté le webinaire qui a duré trois heures pendant que mon mari se baignait ma belle-mère bronzée à côté mais moi j'étais avec mes écouteurs qui brûlait qui était tout chaud au soleil avec toute la batterie qui utilisait pour avoir internet et c'est super intéressant donc après ça je me suis inscrite voilà j'ai décidé que je vais me relancer c'est pas grave c'est en deux ans c'est la deuxième fois que je m'inscris à du coaching donc j'avais ça l'année dernière et avec quelqu'un d'autre et moi j'ai eu plus de travail sur moi mon développement personnel et là je voulais avoir du travail sur passer à l'action parce que je sens que ça y est ça fait un moment je voulais mon business en ligne danser c'est ma passion je veux faire ça c'est sûr et le fait que ce soit en ligne c'est parce que voilà j'ai cette situation je suis française j'ai habité en Irlande en l'Irlande pendant huit ans j'ai pas mal de clientes en Irlande mais offline quoi on faisait du face à face et habiter en Pologne donc c'est vraiment une situation internationale où je me dis c'est bien si je dépends pas d'un lieu si je suis pas au bureau tous les jours 40 heures par semaine à devoir avoir les bouchons et tout ça faire un job qui est ça va mais c'est pas je sens que je vis pas ma passion je brille pas oui oui t'es ingénieure en plus donc voilà je suis ingénieure et je travaille en tant qu'analyste donc ça me plaît mais je m'assure pas au bureau en me disant ah c'est génial ce que je fais alors que quand je danse voilà c'est de suite je sens je suis bien mes danseuses sont bien je renvoie leur sourire qu'elles me renvoient enfin c'est c'est vraiment la cohésion c'est magique et donc ensuite ouais je me suis inscrite je suis madame dernière minute alors pour les madame dernière minute quand même en fait attention il y a une deadline alors moi c'était je crois que c'était une heure et dix minutes avant l'heure de fermeture du samba le stress parce que si tu as un problème technique donc ça va j'avais des économies aussi et je me suis dit voilà moi je je fais pas des dépenses excessives des habits ou des choses inutiles donc par exemple j'ai une toute petite voiture toute pourrie qui m'a rien coûté je me suis dit voilà pour le prix que j'ai économisé sur ma voiture je peux me permettre de me payer aussi samba et c'est qui va me servir tous les jours comme ma voiture qui me sert tous les jours d'ailleurs ouais ouais mais il faut dire aussi en plus tu es tu es en pologne en pologne pour gagner de l'argent tu m'avais dit par exemple quand tu loues une salle ça coûte deux ou trois euros fois je sais plus comme ouais c'est pas c'est pas très cher alors la location de salle non la location de salle c'est dans les 10 12 euros mais les personnes qui doivent payer c'était les enfants et les enfants ils me payaient trois euros par par heure ouais ouais donc les relations de prix ici en belgique en tous les comptes est entre 40 et 60 euros pour louer une salle tu vois et la personne paye entre 10 et 12 euros pour une heure de cours donc voilà donc c'est là je me suis dit si je fais online mais c'est sûr je peux je peux avoir des personnes qui sont à l'étranger qui ont plus de revenus que les personnes en pologne puis j'ai le problème de la langue aussi je suis pas encore tout à fait bilingue en polonais donc moi français super et anglais en fait c'est la langue que j'utilise pour donner mes cours parce que j'ai donné mes premiers cours en 2011 en irlande oui tes clients en irlande ils doivent être plus que heureux que tu fais quelque chose en ligne non oui 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 et puis des personnes que j'avais jamais rencontré que j'ai rencontré à partir du moment où je me suis mise en ligne et c'est drôle parce qu'elles habitaient à dublin c'est dommage j'y suis voilà alors raconte nous alors au mois de juillet au mois de juillet qu'est ce que tu as fait qu'est ce qui tous lancé j'ai vu ton email où c'est le moment où on arrive en haut du ponton c'est le moment de plonger ben j'ai plongé je me suis lancé pour donner quatre semaines de cours de danse en ligne mais c'était pas seulement la danse moi je voulais utiliser quelque chose qui a plus de valeur que ça qui qui fasse que ça vient de moi pour les personnes à qui j'enseignais oui tu l'as appelé le bonheur avec la danse bonheur par la danse thaïsienne c'est ça parce qu'il ya plusieurs sortes de bonheur il ya le bonheur qu'on ressent quand on danse il ya le bonheur qu'on doit montrer quand on danse puis le son des musiques les gestes le visage l'attitude donc c'est tout relié au bonheur pour moi c'est ce qui c'est l'élément plus important de la danse donc j'ai fait ça quatre semaines j'avais une trentaine d'inscrits et pas mal de personnes que je connaissais d'autres qui il ya eu du bouche à oreille et moi je suis très contente de ce résultat je sais que chacun vit à son échelle il ya des personnes qui avaient peut-être des centaines et des centaines d'inscrits moi 30 j'étais super contente je m'attendais pas à ça oui tu n'avais pas est ce que tu avais fait une publicité facebook payante ou des choses comme ça non tu vois pour avoir plus de personnes souvent alors pour accélérer surtout au début on met de l'argent sur une publicité facebook et là on peut avoir encore plus de personnes mais si on n'avait même pas le temps si on nous a laissé deux semaines je pense maximum donc voilà c'était ma trente personnes c'est magnifique et j'ai vu ton cours moi j'étais en corse quand j'ai suivi ton cours pas vraiment à fond puisque je donnais mon propre cours et je regardais aussi le cours des autres zumba bébé comme je les appelle et c'était vrai c'était le bonheur je me voilà puis j'avais déjà une page facebook en anglais donc c'est là où j'ai juste mis des postes des enregistrements à faire et puis c'est tout passé par là une page publique je pense que ça sert ça m'a servi de la voir déjà et il ya des personnes qui partent de zéro qui n'ont pas de page qui qui sent très bien alors ton cours tu l'as donné dans un groupe facebook et voilà en anglais pour toi c'était comment parce que j'ai vu ça il y avait même à un moment donné avec ton fils je crois est ce que ça ça a transformé ton mois de juillet en quelque chose de totalement différent de ce que tu vis d'habitude ah ben là totalement alors déjà c'était bien parce qu'il faisait beau j'ai pris j'ai utilisé cette opportunité pour danser dans mon jardin chose que j'avais jamais fait il y avait mon voisin qui m'a vu enfin le beau père de du voisin qui m'a vu pendant que je faisais une démonstration en direct donc du coup tout le monde entend en polonais le voisin qui dit oh bah dis toi c'est la révélation ça dans le jardin trop chouette c'était drôle puis ma maman était venue nous rendre visite donc j'ai eu de la chance voilà c'est encore l'univers qui a fait que c'est arrivé au bon moment puisque ma maman était là elle pouvait s'occuper de mon fils je faisais des des petites sessions online et quand elle n'était pas j'avais mon fils dans les bras mais j'ai eu des sessions où il était dans mes bras il adore ce que je fais et pour toutes celles qui ont des enfants les petits enfants qui 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 aiment ce que qui vous observe ils vont voir que si vous faites quelque chose que vous aimez ça va se ressentir directement dans leur comportement moi chaque fois je finis un cours de danse ou un spectacle de danse mon fils il arrive prendre les bras et mon brasse j'ai l'impression que c'est c'est l'amour fou alors que je pense qu'il doit ressentir c'est cette aura pleine de joie et d'amour qui ressort de sa maman et il danse lui même je l'ai déjà vu il est trop chou il est trop chou et tu joues aussi tu chantes et joues ukulele alors ça c'était c'était pas tellement prévu mais en fin de en fin des quatre semaines j'ai fini par une chanson ukulele oui c'était très touchant moi j'ai trouvé ça très très beau donc oui pour moi c'était une réussite totale de ce que tu as fait là et comment tu te sens là maintenant je veux dire tu as donné ton premier cours en ligne dès que tu as commencé avec ton business en ligne comment comment tu te sens avec ça toi ah ouais ça me donne des ailes je alors je suis un peu timide de base mais là de plus en plus je me sens voilà j'ai fait mon premier premier live de toute ma vie alors on est encore en live à partir de ça j'ose plus faire des vidéos ou poster sur les réseaux sociaux instagram facebook et même faire des lives juste pour je donne encore des courants donc en direct pas en direct enfin offline là par internet et là j'ai aussi fait des petits lives sur les événements pour dire voilà c'est dans ton temps de jours qu'est ce que vous amenez votre parlez habine votre sourire et je me sens plus à l'aise et plus ouverte et les gens en fait réagissent à ça ils me disent ça marche super bien en fait tu as dans ce super tu te lances tu mówis tu adore ça. Et j'adore ça autant qu'avant, mais je le montre et ça fait plaisir aux gens de voir mon épanouissement, en fait. Oui, 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 c'est extraordinaire. Et en plus, c'est ça maintenant, comme tu es lancée, en fait, en sens, ça, chez toi, ça se voit. Tu as les ailes qui ont poussé. Ah oui, tu as les ailes qui ont poussé. Et tu as maintenant des projets, je pense, de relancer ce cours. Et en plus, tu as libéré de l'espace au niveau de ton travail, non ? Parce qu'avant, tu avais... Oui, donc, à partir de ça, j'ai cherché un autre emploi, donc pas à temps plein, mais parce qu'en Pologne, c'est 40 heures, ça dépend des pays. En France, c'est 35. En Irlande, j'étais aussi à 35 heures. Donc, j'ai réussi à trouver un deuxième, un nouveau boulot où je bosserai. Donc, ça fera 3 jours par semaine et 2 demi-journées à la maison. Ce qui me donne 2 demi-journées de libre à la maison pour donner des cours en ligne, pour préparer tout ce que je veux faire, mon marketing, des lives, des tutoriels. Enfin, c'est super parce que 2 demi-journées, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, tu gagnes 2 journées, demi-journées aussi à la maison. Et je veux dire, là, tu as une vie de famille, tu as un fils que tu verrais plus. Voilà. Ce n'est que du bonheur, en fait, tout ça. Exactement. Est-ce que tu penses que tu aurais fait tout ça ? Ou tu serais exactement là où tu es maintenant si tu n'avais pas rejoint Zamba ? Non. Ah, c'est sûr que non. C'est vrai. J'ai eu quelque chose de... Un déclic, quoi. Je me suis vraiment contente d'être dans Zamba. Et il y a eu... Il y a beaucoup de choses aussi dans Zamba qui se passent. J'ai eu une fois un hot seat directement avec Sigrun. et elle m'a débloqué quelque chose. Elle m'a parlé directement d'un endroit qui m'a touchée droit au cœur, qui me disait c'est la confiance en soi que tu dois travailler. Et ça, elle a vraiment... En ce moment, je vois... Elle insiste là-dessus. C'est on travaille pour notre business, mais en parallèle, si le business, il marche, c'est parce qu'on prend confiance en nous-mêmes. Et c'est ce que je vois en ce moment. Donc, sur moi, je vois que ça fait effet. Oui, c'est magique. On croit toujours à l'inverse. J'entends tout le monde dire je n'ai pas assez de clients. Je dis oui, mais ça, c'est comment à l'intérieur là? C'est comment toi? Comment tu brilles? Est-ce que tu vas chez un client et tu dis au travail avec moi parce que je n'ai plus d'argent? Ou est-ce que tu... Tu vois, ça fonctionne comme ça. Mais ça me fait super plaisir de te voir comme ça. Oui, on a fait ça ensemble dans une sororité au mois de juillet où on était à 4 à 5 ensemble avec moi à vous accompagner. Ça, c'est ce qui est prévu pour mes Zomba bébés, comme je vous appelle, celles qui rejoignent Zomba. Et je pense que ça, c'était aussi très utile. On a fait une autre interview. Mais ça, c'était pratique. Enfin, je veux dire... Oui, moi, j'en ai besoin. J'ai posté quelque chose sur mon profil personnel, en fait. J'ai trois sœurs et j'ai réalisé ça. Pour moi, j'ai toujours besoin d'être entourée de deux sœurs. Et on appelle ça les Zomba sisters. Et c'est ça. Mes sœurs Zomba, il y a quelque chose de fort sur les cercles de femmes. Moi, j'en ai besoin. Ça fait partie de mon histoire et je veux que ça me suive. Mes sœurs habitent en France. Donc, je trouve des sœurs online. J'ai mes sœurs biologiques. Et voilà, mes nouvelles sœurs Zomba. Oui, ça, c'est magique. Et puis, on va se voir à Zurique parce qu'il y a le Second Life. C'est plus d'un mois. Ah, oui, oui, oui. Parce qu'on ne s'est jamais rencontrées en vrai. Ça, ça va être vraiment la fête. Je suis très douée. Merci beaucoup, Inatea, pour ce témoignage que j'ai trouvé pour moi très touchant. J'espère que ça va inspirer des personnes qui nous écoutent ici parce qu'investir dans le chemin du cœur, c'est parfois effrayant. et c'est, voilà, ça prend un certain courage, mais ça fait plaisir. Ça, c'est important d'entendre qu'est-ce qui était arrivé et comment ça a déjà transformé ta vie. Et moi, je le, personnellement, je le vois. Je me rappelle de toi, la version de toi avant quand tu es arrivée. Plein de questions, plein de doutes, plein de… Et là, maintenant, tu bris et tu es lancé. Ça fait vraiment une grande différence. Voilà. Et c'est que le début. Je suis au début de l'an. C'est que le début, c'est clair et net. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bye, bye. Bye. Bye.